Alors improvisation mixte, ayant pour titre, nomme-moi un mot qui représente la vie. Je n'en ai pas, parce que c'est la vie. Un seul mot qui représente la vie, un mot c'est difficile. Plaisir, je vais avoir plus qu'un mot. Qu'est-ce que ça représente la vie? J'ai choisi le mot rassembleur, parce que dans la salle aujourd'hui, il y avait des gens de différents horizons qui étaient vraiment concernés par le même objet, qui parlaient de la même chose, mais qu'on ne croise pas nécessairement ensemble tout le temps. L'audace. L'audace de la part des chercheurs, des gens qui ont collaboré, des partenaires aussi. En un mot, la vie, c'est quoi? Moi, je dirais peut-être avec le mot efficacité. Fierté. Et pour moi, le mot processus. Processus. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur processus? Ça m'intrigue. T'es la première qui dit ce mot-là à date. Ah, bien parce que pour nous, à Kamouraska-Rivière-du-Loup, c'est le processus qui a été payant pour arriver, pour partir d'une problématique et en arriver à une solution. Je dirais l'engagement. L'engagement des gens qui sont derrière ce projet-là pour le faire connaître auprès des enseignants, le transmettre aux jeunes. Le mot que je choisirais pour la décrire, c'est équipe. Parce que dans le fond, la vie, on est juste une grande équipe puis c'est un gros travail d'équipe dans le fond. Ça fait que si on serait tout seul, bien rien ne serait fait. Qu'est-ce que ça représente la vie pour toi? Ça représente un engagement qu'on prend notamment auprès des jeunes et des enseignants québécois. Fatigue. Parce que ça a été particulièrement intense, très rapidement, mais une immense fierté de tout ce qui a été produit, du nombre de personnes qui sont impliquées, qui sont mobilisées pour ça et tous les artefacts qui restent après, c'est absolument génial. Bravo. Pour vous, en un mot, qu'est-ce que ça représente la vie? C'est une formule qui est agile. J'ai de la misère de ne pas dire agentivité. Ça peut être ça. Personne ne le dit à date. Ah bien, c'est parce que vous allez dire que je dis tout le temps ça. Parce que je trouve que tout le monde a eu l'impression, à différents moments, de différentes façons, de changer les choses. Donner la chance d'améliorer le monde, ça a l'air gros comme ça, mais c'est un peu ça qu'on fait. On améliore notre monde, notre situation, notre pratique, ce qu'on voit autour de nous. On essaie de contribuer à réduire les inégalités à l'échelle de ce qu'on peut faire. Oui, puis le mot utilisé est différent, mais je pense que l'idée est revenue quelquefois de l'engagement. Oui. Dans ce genre-là. C'est proche, proche, proche. Oui. C'est proche.